Bonjour tout le monde, afin de limiter le nombre de plugins, je vous propose à l'instar de l'extension vp-page-navi d'ajouter une fonction pour la pagination parmi celles du thème que vous utilisez. Alors tout d'abord, je remercie celui qui a créé la fonction, Steve Taylor. Bon là, ça date de 2009. Ensuite, elle a été reprise par Johan Bleusen, que je remercie au passage ici, alors qu'il l'a modifié, testé et qu'il l'utilise d'ailleurs sur son site. Bon, à l'intérieur de son site, bien sûr, il y a un petit tuto à cet effet. Vous n'aurez qu'à vous y rendre, je mettrai le lien, bien évidemment, comme d'habitude à la suite de la vidéo. Alors, ici, j'ai pris donc le thème 2011 de WordPress. Alors, nous avons donc cette pagination pour le moment. Alors, ce que vous faites en un premier temps, vous vous rendez donc dans Réglages, Permalien, et vous modifiez le permalien. Si vous êtes par exemple ici, là, vous vous mettez dans Structure personnalisée. Moi, j'ai mis PostNem. Bon, ben, vous modifiez comme vous le souhaitez, mais ça, il vaut mieux le faire. Alors, à la suite de la vidéo, vous aurez téléchargé l'archive. Vous l'ouvrez, après l'avoir décompressé, bien sûr. Vous allez trouver donc, alors, j'ai mis un petit underscore devant chaque nom de fichier. Alors, ici, vous éditez le fichier fonction, le fichier CSS, et ici, je vous ai mis un petit bloc-notes. Vous pourrez récupérer, donc, le bout de code pour appeler, donc, la fonction. Voilà. Alors, je me rends donc dans l'éditeur. Et voici, donc, la fonction que vous allez copier et coller. Alors, ici, vous pouvez modifier le nombre d'éléments à afficher avant et après la page courante. Bon, de manière à ce que je sois coloré, j'ai mis la balise PHP d'ouverture en haut, mais ça, il ne faut pas la prendre. Voilà. Nous nous rendons, cette fois, dans Apparence, Éditeur. Vous ouvrez, donc, le fichier fonction du thème. Moi, je suis descendu jusqu'en bas, et vous collez, donc, la fonction concernant la pagination, donc. Voilà. Alors, maintenant, je vais aller chercher le CSS. Donc, vous faites un copier. Bon, bien sûr, ça, vous pouvez le modifier en fonction du thème que vous utilisez. Là, je le descends tout en bas. Et voilà. Et maintenant, dans le bloc-notes, vous récupérez, donc, le code qui va appeler la fonction. Donc là, nous allons placer, donc, la fonction dans l'index. Donc, vous ouvrez l'index. Et dans la boucle, ici, vous supprimez celle du thème. Je ne sais pas, encore une fois, du thème que vous utilisez. Vous mettez, donc, le code. Et vous mettez à jour. Nous retournons sur la page. Je réactualise. Et voilà. Nous avons donc ici, cette pagination. Donc, j'appelle la page numéro 2. Nous sommes à la page 2. Et voilà. Alors, elle tient compte... Cette pagination tient compte des métas, tient compte de la recherche. Enfin, bon, je vous laisse regarder ça en espérant que cela vous rendra service. Bon, ça vous fera quand même un plugin de moins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada